Tu as dû prendre connaissance du tirage au sort, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi c'est un bon tirage. Il y a une grosse équipe, Liverpool. Pour moi c'est le top d'avoir Liverpool dans le groupe. Et après on a deux autres équipes. Il y a le Rubin-Cazan. Franchement je ne connais pas trop cette équipe. Il faut tout faire pour passer dans ce groupe. Quand on dit Liverpool, tu penses à quoi ? Je pense à un club mythique. Je pense à un stade plein, une belle ambiance, une belle pelouse, un bon match à jouer. Et voilà, du beau monde quoi. Et les matchs d'air ont réussi ? Comment ? Et les matchs d'air ont réussi ? S'il faut la remettre, je la remettrai, ce serait bien. Ça a été quoi ? Une intuition qu'il fallait faire ça, ça s'est passé comment ? Ça allait vite. Pour moi, il n'y a que ça à faire. Sinon après j'aurais peut-être pu contrôler pied droit, frapper pied gauche. Mais de suite j'ai fait ça, donc ça a réussi, tant mieux. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu es allé dedans ? Un soulagement. Parce qu'on m'a fait rentrer, c'était pour marquer. L'équipe était en difficulté. Et là on va dire, j'ai accompli ma mission. Est-ce que tu, avec, bon c'est encore tout chaud, mais est-ce que tu mesures un peu mieux l'importance de ce but, cet après-midi ? T'as eu le temps un peu de... Je sais que c'est un soulagement pour le club et pour les supporters, mais... Enfin, pour moi on va dire, c'est normal quoi. Je suis rentré, c'était pour marquer. C'est tout. T'as eu des gens au téléphone, peut-être ? Ouais j'ai... C'est peut-être ça qui te fait mesurer l'importance du but, c'est les gens qui t'appellent et... Ouais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, beaucoup de messages. Ça fait plaisir, c'est sûr, donc on voit l'importance un peu de ce but, donc c'est sympa. Il est plus important que celui qui t'a marqué à Lyon, quelque part ? Ouais, ouais je pense, quand même. C'est aussi important pour tout ce groupe de jeunes joueurs, vous êtes un peu tous de la même génération. Vous vous êtes appelé à jouer en équipe première, vous répondez présent. C'est important aussi pour tous tes copains, en fait tous ceux qui étaient avec toi en CFA, de montrer, vous pouvez compter sur vous ? Ouais c'est sûr, voilà on a fait appel à nous dans ce début de saison on va dire. Et pour l'instant on répond présent, donc c'est une bonne chose. En plus on se connaît un peu tous depuis la CFA maintenant, donc ça fait plaisir. Vous vous encouragez entre vous, les fois où ça va moins bien pour l'un ou pour l'autre ? Ouais mais après il n'y a pas de jeunes. Après être dans le groupe, tout le monde s'encourage, que ce soit les vieux ou les jeunes, c'est la même chose. Hier soir, Jérôme Prior, il disait qu'il se rappelait les moments que vous avez passé ensemble à Cannes, en Gambard d'Elan, U19, CFA. C'est aussi, vous étiez les deux décisifs ces derniers temps, c'est quelque chose de particulier de le faire ensemble ? Ouais c'est sûr, on est ce qu'on est depuis un bon moment maintenant, on sait ce que l'autre peut faire. Et de faire ça ensemble, franchement c'est bien, c'est sympa. Où t'as né de ta progression ? On sait que t'es en équipe de France Espoir, ça s'accélère alors que... On va dire la progression, sincèrement, moi, tout seul, je ne vois pas plus que ça progresser chaque année. Mais on va dire qu'il y a des étapes qui font que, sans me dire que je progresse, qui me font progresser. Chaque année, on va dire qu'il y a quelque chose pour moi. Et c'est ça qui me dit que je progresse finalement. En quoi t'es différent du vainqueur de la Gambard d'Elan ? C'est ça, pour moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas si t'as acquis une maturité ? Peut-être, mais pour moi, mon jeu, il n'a pas tellement changé que ça. Je n'ai pas tellement changé. C'est pour ça que je dis que progresser, pas spécialement. On parle souvent de ta fougue, en bien et parfois en moins bien. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou est-ce que là aussi, il y a une progression à avoir ? Ça, c'est ma personnalité. J'ai été éduqué comme ça et je serai toujours comme ça. Il faut quand même, j'imagine, la canaliser. Parce qu'à ce niveau, ça peut... Oui, la canaliser, je pense que depuis que je suis à Bordeaux, je me suis beaucoup calmé. Je pense que j'ai mûri un peu. Donc la canaliser, je pense que je l'ai fait un grand pas.